Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a enterré sa poudre de perle à papa pour la cacher Oui, sorcière Malicia Elle ferait mieux d'utiliser la magie pour la retrouver Je crois qu'elle t'a entendue Oui, comme elle est distraite, elle se fait toujours un pense-bête Ah ! Elle a enterré sa poudre à 27 quarts du début de cette haie d'arbre Je suis curieux de voir comment elle va s'y prendre pour la retrouver Oh ! Regardez ! C'est malin ! Ses crappies sont crapos sauteurs Mais il va falloir qu'elle le règle si elle veut s'en servir pour retrouver rapidement sa poudre Et voilà ! Maintenant, le crapaud va pouvoir sauter d'unité en unité Donc, pour savoir où elle l'a enterré Un bon ? Deux, trois, quatre, cinq, six Pourquoi elle arrête crappie ? Parce que six fois quatre égale vingt-quatre Vingt-quatre quarts, c'est plus petit que vingt-sept quarts Et sept fois quatre ? Vingt-huit Et vingt-huit quarts, c'est plus grand que vingt-sept quarts Tu en déduis que vingt-sept quarts est compris entre six et sept Entre l'arbre six et l'arbre sept Au troisième arbuste Puisque vingt-sept quarts, c'est six plus trois quarts Ha 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 ! Tu es très fort ! Et moi, j'ai caché ma poudre d'escampette à cinquante-trois huitièmes du début de cette haie Tu vas savoir aller me la chercher Alors là, même pas besoin de crappie Pour trouver les entiers qui encadrent la fraction On cherche le quotient entier du numérateur par le dénominateur Pour cinquante-trois huitièmes, on divise cinquante-trois par huit Et on trouve six Mais oui, je te vois l'assistant Et ce quotient entier, six, nous donne le premier entier de l'encadrement Et on ajoute un à ce nombre pour trouver le deuxième entier Hé ! Ma poudre d'escampette ! Reviens ! Ha 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 ! Tu as vu ! L'apprenti ! Pas clair, la sorcière, vient de recevoir une commande pour faire apparaître un dragon Oui, sorcière Malicia ! Alors, pour faire apparaître un dragon, il faut cent quinze dixièmes de centilitres d'arôme de perlimpinpin Cent quinze dixièmes ? Comment pas clair va-t-elle faire pour mesurer ça ? Ha 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 ! Je crois que tu vas devoir lui venir en aide, l'apprenti Tu m'entends ? Alors, écoute-moi bien Cent quinze dixièmes, c'est onze virgule cinq Tu en déduis que onze virgule cinq est compris entre onze et douze Et voilà ! Cent quinze dixièmes de centilitres, c'est onze virgule cinq centilitres Et maintenant, il faut ajouter quatre virgule cinq centilitres de jus de piment pour le feu Six virgule trois centilitres de jus de verru pour les écailles Et quinze virgule quatre centilitres de larmes de fée pour tout le reste Aïe 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 Comment pas clair va-t-elle savoir remettre les bonnes étiquettes sur les bonnes fioles Et ne pas se tromper dans sa formule ? 4, c'est quatre unités et zéro dixième Alors que 4,5, c'est quatre unités et cinq dixièmes Donc, 4,5 est plus grand que 4 et pour 6,3 centilitres et 3,6 centilitres de jus de verrue. Comment va-t-on les comparer ? 6,3, c'est 6 unités et 3 dixièmes. Alors que 3,6, c'est 3 unités et 6 dixièmes. 6 est plus grand que 3. Donc 6,3 qui a 6 unités et 3 dixièmes est plus grand que 3,6 qui a seulement 3 unités et 6 dixièmes. Alors, pas clair, de ces deux quantités, quelle est la plus grande ? 15,4, c'est 15 unités et 4 dixièmes. Et 14,25 centilitres, c'est 14 unités et 25 centièmes. On compare les parties entières. Mais oui, 15, c'est plus grand que 14. Alors 15,4 est plus grand que 14,25. Maintenant, tu n'as plus qu'à appliquer la formule. Il y a peut-être un peu trop de jus de piment, non ? Ah oui, ça pique, ça pique, ça pique. Pâclair s'est encore trompé dans la formule pour fabriquer un feu d'artifice magique. Elle met toujours trop de poudre à feu. Bonjour, Pâclair. Pour réussir un feu d'artifice magique, devine quelle quantité de poudre à feu tu dois mettre. 0,7 grammes, 2,15 grammes, 1,15 grammes, 1,502 grammes, 1,65 grammes ou 0,5 grammes. Tu veux savoir s'il en faut un demi-gramme ? Selon la recette, il en faut plus. Encore un peu plus, Pâclair. Ah mais ce n'est pas drôle. Tu ne vas pas nous montrer les barils un par un. Non, il faut que tu devines. Allez, on va te donner un indice. Il en faut plus d'un gramme et moins de deux grammes. Tu supprimes le baril de 0,7 grammes car 0 et 7 dixièmes est plus petit que 1. Et tu élimines celui de 2,15 grammes car 2,15 qui a 2 unités et 15 centièmes est plus grand que 2. D'accord, Pâclair. Et maintenant, il faut une quantité de poudre à feu plus petite que 1,5 grammes. 1,65 a une unité comme 1,5 mais il a 6 dixièmes alors que 1,5 n'en a que 5. Donc 1,65 est plus grand que 1,5. Lequel de ces deux barils dois-tu prendre pour ta formule magique, Pâclair ? Oh oh ! Celui-ci est très proche de 1,5 grammes. Oui, mais 1,502, c'est une unité, 5 dixièmes, 0 centièmes et 2 millièmes. 1,502 est donc plus grand que 1,5 puisqu'il y a 2 millièmes de plus. Est-ce que 1,15 grammes est plus petit que 1,5 grammes ? 1,15 a une unité comme 1,5 mais il a un dixièmes alors que 1,5 en a 5. Donc 1,15 correspond bien. Plus d'un gramme et moins de 1,5 grammes. Il n'y a que la quantité de 1,15 grammes qui corresponde. Merci, Pâclair. Tu vas pouvoir nous faire un magnifique feu d'artifice. Oh oui, c'est joli. Oh la merde, oh la merde. Oh ça fait pas trop. Oh, sorcière Malicia, venez voir. Waouh, c'est le concours de saut en longueur. Et c'est la sorcière Pâclair qui doit remettre les palais d'or, d'argent et de bronze aux concurrentes. 4 mètres. 5 mètres exactement pour la sorcière bleue. Elle a sauté un mètre de plus. 4,3 mètres. Elle arrive en quelle position alors ? 4,3 mètres, c'est 4 mètres et 3 dixièmes de mètre, c'est-à-dire 3 décimètres. C'est donc plus grand que 4 mètres. Mais c'est moins grand que 5 mètres. 4,7 mètres pour la sorcière verte, c'est 4 mètres et 7 décimètres. On est toujours dans les 4 mètres. Mais elle a battu la sorcière jaune car 7 décimètres, c'est plus que 3 décimètres. Oui, elle est en deuxième position. Mais sorcière jaune peut encore espérer le balai de bronze. Oh, oh, oh ! Ne parle pas trop vite, l'apprenti. La sorcière noire vient de réussir un très joli saut. Oh là 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 ! 4,36 mètres ! Mais alors à qui va revenir le balai de bronze ? À la sorcière jaune ou à la sorcière noire ? Voyons, voyons. On a vu que pour ranger des nombres décimaux, on classe d'abord les nombres selon leur partie entière. 5 est plus grand que 4. Donc, c'est bien la sorcière bleue qui a le balai d'or. Et quand la partie entière des nombres décimaux est égale, on compare d'abord le chiffre des dixièmes. Et si les chiffres des dixièmes sont égaux, on compare ceux des centièmes. 4,3, c'est 4 unités et 3 dixièmes. Ou 4 unités et 30 centièmes. Et 4,36, c'est 4 unités et 36 centièmes. C'est donc plus grand que 4,3. Oh là 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 ! Quel dommage ! La sorcière jaune a perdu la troisième place à six centièmes de mètre près, c'est-à-dire pour 6 centimètres. Oh oui ! Et dommage qu'elle soit aussi mauvaise joueuse. Oui, c'est vrai ! Elle est mauvaise joueuse ! Oh là là ! Le bébé de la sorcière Baclaire a encore mis du désordre dans sa boutique de baguettes magiques. Et voilà ! Les baguettes sont à nouveau rangées par ordre de prix. La magie de Baclaire ne marche pas à tous les coups. Celle-ci, elle va être obligée de les ranger elle-même. Oh oh ! Celle-ci coûte plus de 81 euros et moins de 82 euros. Mais où va-t-elle la ranger ? Voyons, Baclaire. Tu peux l'intercaler entre la baguette qui vaut 81 euros et celle qui en vaut 82. Car entre deux entiers qui se suivent, on peut affaire caler des nombres décimaux ? Bien sûr ! 81,70 euros, c'est 81 euros et 70 centimes. Ou 81 unités et 70 centièmes. Oh oh ! Et ces deux-là coûtent 80,10 euros et 80,65 euros. Bien vu, Baclaire ! 80,10 euros, c'est 80 unités plus 10 centièmes. C'est donc plus grand que 80 et plus petit que 81. 80,65, c'est 80 unités aussi. Mais plus 65 centièmes. Et 65 centièmes, c'est plus que 10 centièmes. Donc, tu peux intercaler cette baguette entre celle qui vaut 80,10 euros et celle qui vaut 81 euros. Et celle-ci, alors ? Mais si, tu sais bien, pas clair ! 5 centièmes en plus des 80 unités. C'est donc plus grand que 80. Et 80,10, qui est 80 unités et 10 centièmes, est plus grand que 80 et 5 centièmes. Donc, 80,05 est compris entre 80 et 80,10. Hé, attends, la brodie ! On va faire une farce à Baclaire ! Baclaire n'a pas fini de ranger sa boutique de baguettes magiques ! Viens voir, la brodie ! Baclaire et la sorcière noire jouent à la potion surprise ! Ah oui ? On ne sait pas ce qui va sortir du chaudron, c'est ça ? Mais c'est difficile d'avoir 2,7 écailles de lézard ou 7,03 poils de chauve-souris. Et aussi d'avoir 3,25 pépites de perlin-papin ou 6,84 larmes de fée. Ce n'est pas facile à mesurer. Ah ! Il faut trouver l'entier le plus proche de ces nombres. Oui ! Dans son jeu, Baclaire a 3 écailles de lézard et la sorcière noire a la carte 2. Oh ! Lequel de ces deux nombres est le plus proche de 2,7 ? On voit bien que 3 est plus proche de 2,7 que 2 car il est à 3 dixièmes alors que 2 est à 7 dixièmes. Donc, l'arrondi de 2,7 est 3. C'est pas clair qu'il en porte. Au suivant, maintenant ! Les griffes de chauve-souris. Quel est le nombre le plus proche de 7,03 ? 7,03 est-il plus proche de 6 ou de 8 ? Avec le 6, on est à plus de 1. Il faut choisir le 8 pour être à moins de 1. Et sorcière noire a le 7. Quel est l'arrondi de 7,03 ? 7 ou 8 ? 7,03 est très proche de 7 puisque ses 7 unités est 3 centièmes alors que 8 est à plus de 3 centièmes. Sorcière noire l'emporte ! Il faut maintenant un nombre proche de 3,25 pépites de perlimpimpin. Lequel de ces deux nombres est l'arrondi de 3,25 ? 3, bien sûr ! C'est pas clair qui mène. Il n'y a que 25 centièmes d'écart entre 3 et 3,25. Alors que pour aller de 3,25 à 4, il faut ajouter 5 centièmes pour atteindre 3,30 puis 70 centièmes pour aller à 4. Il faut ajouter au total 75 centièmes. C'est beaucoup plus. Et maintenant, les larmes de fée. Quel est l'entier le plus proche de 6,84 ? Ha ha ! Pas clair a encore gagné ! 6,84 est plus proche de 7 que 6. Et s'il avait fallu 6,5 larmes de fée ? Lequel aurait été le plus proche ? 6 ou 7 ? 6,5 est exactement au milieu, l'apprenti. Mais par convention, l'arrondi de 6,5, c'est 7. Ha ha ! Mais attention ! Ha ha ! Hey ! C'est pas un demi-dragon, ça ? Ha ha ! Oh là ! Oh là là ! Allez ! Ah ! Oh là ! Ah ! Allez ! Sous-titrage FR ?